D'abord, je vous pose la question à vous, Emmanuel. Est-ce que ces chèques, notamment, il y aura un chèque inflation pour les plus modestes, avant un chèque alimentaire, dont ils nous disent qu'il arrivera probablement à la rentrée ? Il y a des aides pour les automobilistes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Est-ce que ça répond vraiment au problème du moment ? Ça les atténue en partie. Si vous prenez toutes les évaluations sur combien nous coûte, par exemple, par personne, la hausse des produits alimentaires sur l'année, mais que le chèque alimentaire, ça correspond à peu près à 30 à 50 % de l'augmentation que les Français subissent. Donc oui, c'est mieux que rien. Mais effectivement, est-ce que c'est la solution ? Ce n'est pas sûr. Et puis ce qu'on va voir aussi, c'est que cette loi, il va falloir la faire passer. Quand on dépense, en général, c'est moins difficile. Non, mais parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une surenchère, notamment autour de l'énorme hausse arrongée que va être la stratégie sur les prix des carburants. Vous avez quand même les Républicains qui veulent un litre à 1,50 €. Les mêmes Républicains qui, il y a encore quelques mois, ont fait le gouvernement de cramer la caisse et qui, là, recrame 15 milliards de baisse de taxes. Totalement. Vous avez LFI, c'est 1,40 €. Personne n'est d'accord sur où est-ce qu'on met le curseur. C'est ça. Comment tous ces gens-là vont se mettre d'accord, avec quand même derrière la responsabilité d'aller devant les Français, au risque de ne pas faire passer cette loi et de dire, mais attendez, le minimum vieillesse, les minima sociaux, etc. qui prendra le risque de ne pas forcément les revaloriser. Ce qu'on entend beaucoup depuis ce matin au 32-16, c'est bon, toutes ces mesures, ce catalogue de mesures, c'est bien, mais ce que beaucoup attendent au 32-16 ce matin, c'est du salaire. Et là, en fait, ils nous disent clairement, je n'attends rien de l'État sur cette question, c'est du côté des entreprises. C'est bien, c'est exactement ça. C'est bien, c'est bien, c'est bon.